Bienvenue à tous. Dans ce nouveau stream aujourd'hui, on stream sur quoi ? On stream sur The Founder. Donc The Founder c'est quoi ? J'avais déjà testé dans une vidéo. C'est un jeu exactement comme Startup Company sauf qu'il ne coûte pas 10€. Voilà, c'est la seule différence. Non, il y a d'autres différences par rapport au gameplay mais vous allez voir. Est-ce que ça vaut la peine de payer 10€ ou pas pour The Startup Company ? Franchement pas du tout quand on voit ce jeu. Donc c'est parti. La musique est un petit peu chiante par contre. Donc je pense que je vais juste peut-être la diminuer. Sinon je vais me suicider. Voilà. C'est un petit peu chaud dans le casque. Bon c'est parti. Il y a une petite nouveauté. Donc non seulement ce micro que vous voyez là. Mais en plus de ça aussi, quelques petits sons. Voilà, c'est temps de bien vous casser les oreilles. Donc c'est parti pour The Founder. Donc c'est un jeu que vous pouvez jouer dans votre navigateur. Donc pas besoin de téléchargement. Pas besoin de le payer. Vous tapez cette adresse là, TheFounder.biz. Et bim, vous arrivez et vous pouvez jouer. Ça c'est déjà hyper cool. Donc on va faire une nouvelle partie. Donc ce petit personnage est représenté par des petits sapins de Noël de toutes les couleurs. Rien à voir, on ne sait pas pourquoi. Et donc là il nous dit, bienvenue. Je suis votre menteur de votre incubateur. Je vais vous aider à faire votre startup. Donc ce que vous pouvez croire, c'est déjà 2001. La bulle d'internet vient de s'exploser. Mais voilà. Donc là il parle d'entreprise, on s'en fout. Bon, le scénario n'est pas incroyable. Donc on va un peu le passer. Alors d'abord, comment est-ce qu'on va appeler notre compagnie ? On va l'appeler... Bah, Kiku comme l'autre compagnie qu'on avait fait sur Startup Company. Qui avait duré à peu près deux mois. Je le rappelle quand même. Ok, ça m'a l'air pas mal. Maintenant il faut choisir le type de business. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va choisir ? Donc soit on peut faire du social network et de l'e-commerce, soit alors on peut vraiment produire du hardware. Je vais partir sur de l'information. Donc pas du hardware, ça me remerde un petit peu. C'est parti. Où est-ce qu'on veut baser notre compagnie ? Ça c'est pas mal. Et ça aussi, il n'y a pas dans Startup Company. C'est un peu dommage. Donc soit c'est à Boston. Donc il y aura plus trois du skill des ingénieurs. À New York. Donc plus un pour le design, plus un pour le marketing. Ou à San Francisco, plus un pour le design, plus un pour l'engineering aussi. Donc les devs. Je vais plutôt partir sur New York. Parce que j'aime bien New York. Voilà. Maintenant il faut choisir un co-fondateur. Ça aussi, c'est assez cool. Donc il y a Beth, Jeffrey et Mark. Donc lui, il a du cash. Lui, il a du design et de l'engineering, ce qui est pas mal. Et lui, il a du marketing et de la productivité. Donc je vais partir du fait qu'il faut toujours s'associer avec un développeur. Donc on va prendre Jeffrey. On verra bien ce que ça donne. Et on peut enfin commencer à jouer. Je crois, ouais. Fung Kiku. C'est parti. Voilà. Je vais vraiment... J'adore ce truc de son. C'est vraiment une révolution pour moi. C'est parti. Alors voici notre bureau. Là, il y a notre petit co-fondateur. Regardez comme il est beau. Il est magnifique, non ? Hop. Il se couche déjà sur le canapé. C'est bien. Ah, il fait déjà une petite nappe. Ok. Donc là, c'est un peu le même principe que Startup Company. Donc on doit créer une nouvelle task. On choisit une task. Alors il y a différents... Il y a deux types de produits. On se trouve fou. Social Network ou e-commerce. Donc on va commencer par Social Network. Ou plutôt e-commerce. Non, e-commerce. Je crois qu'on doit choisir les deux, en fait. Choisir les deux. On doit assigner ça à quelqu'un. Donc évidemment, il n'y a que Jeffrey. Donc il va se taper tout le boulot. Et là, Jeffrey est en train de travailler sur notre premier produit. Enfin là, il est en train de faire une nappe. Donc le produit est déjà fini. Maintenant, il faut le designer. On va passer ça. Il faut le designer. Donc là, on peut rajouter des petites capacités, en fait. Donc là, il y a Engineering, Marketing et Design. Donc je lui ai mis un petit plus un lâche. Ce n'est pas trop à quoi ça sert. Mais bon, on m'a dit de faire ça. Donc je fais. Et c'est parti. On lance le produit. Donc c'est là où il y a toute la différence du jeu. Et c'est là où vraiment, je n'ai pas très bien compris comment ça fonctionne. Et donc, on a des parts de marché. Ça, c'est considéré comme des parts de marché. Ça, c'est les nôtres. Ça, c'est celui de notre concurrent. Et il faut prendre des parts de marché. Donc ça, c'est nous. On a un certain nombre de coups, en fait, à jouer, qu'on peut faire. Donc, je suis juste. Voilà. Donc, ça. Donc moi, j'ai compris. J'appuie dessus. Voilà. Là, j'ai pris une part de marché. L'autre en a pris une. Donc moi, j'ai 2,3. Lui sera 4,5. Parce que plus le dollar est grand, plus la part de marché est grande, logiquement. Maintenant, voilà. Donc, capteur cost, ça coûte 1. Ça génère 1 200 dollars. Si je vais là-dessus, ça génère 4 800 dollars. On va aller là-dessus, logiquement. Et c'est là où je n'ai pas très, très bien compris. C'est que je ne peux plus bouger. Tu veux un tag and drop ? Ah, voilà. Ça, c'est nouveau, ça. OK. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, il fallait double-cliquer. Donc maintenant, on drag and drop. Et une fois qu'on est dessus, là, on double-clique. Ah, voilà. Ils ont enfin expliqué. Avant, quand j'ai fait ma vidéo là-dessus, ce n'était pas du tout expliqué. Donc, c'était un petit peu la galère. Maintenant, c'est de nouveau mon tour. On peut aussi, quand on arrive à côté de notre concurrent, on peut aussi lui reprendre des parts de marché. On ne va pas faire ça. Parce que là, il y en a plein ici. Ou on peut aller là aussi. Tiens. Tac, c'est à lui de jouer. Donc, ça, ce n'est pas la partie la plus fun. Mais ça rajoute un petit côté stratégique qu'il n'y a pas dans Startup Company. Un petit côté jeu, quand même. Ah, ça, moi. Ouais, je vais prendre ça. Et là, c'est de nouveau à moi. Donc là, lui, il a 20,5. Moi, j'ai 13,6. Ce n'est pas terrible. Donc, je vais monter un petit peu là-haut. Je ne sais plus qu'on... Ah, voilà. Là, c'est le nombre de coups. Donc, on a 10 coups. Donc, là, je vais me faire ça et ça et ça. Voilà. 9. Ah, voilà. Donc, j'ai 18,2 et lui, il y a 20,5. Donc, je me suis fait exploser. Explosé. Voilà. Bon, ça m'a quand même rapporté 37 632 dollars. Donc, c'est déjà... C'est quand même bien. Donc, c'est marqué là. 18,18% du marché représente une base de revenus de 16 800. C'est parti. Donc, voilà. Donc, là, normalement, j'ai du cash. Mon produit commence à faire du revenu parce que j'ai capturé des market share. OK. Donc, là, on voit le revenu que ça me rapporte. Et là, le cash qui vient. Donc, là, une nouvelle task. De nouveau, on peut choisir les deux. On va mettre Jeffrey dessus. Il part. Il va travailler sur une nouvelle task. On peut recruter des gens. C'est exactement comme dans le startup company aussi. Il faut que j'arrive de les comparer les deux. Mais bon, c'est important. Donc, là, ça, c'est vraiment bien fait. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Comme je l'ai dit dans une vidéo, au début, vous n'avez pas forcément de temps ni d'argent, en fait. Plutôt d'argent de ne pas recruter des gens. Donc, là, ils proposent différents styles de recrutement. Donc, le bouche à bouche, friends and family, le référal. Donc, les employés existants réfèrent à une de leurs connaissances pour qu'ils viennent travailler. Les job listings, les job fairs, le recrutement de firmes et puis les conférences. Donc, ça, c'est vraiment assez bien fait. Et vu qu'on n'a pas du tout d'argent, eh bien, on va faire le bouche à oreille. Donc, là, il y a un programmeur, un MBA, un designer, un MBA. Donc, ce que je vais prendre, c'est un... Je vais encore prendre un programmeur. Donc, ils ont des capacités, des machins et tout. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut lui faire des offres. Et puis, vous pouvez lui poser des questions. Donc, là, il faut lui donner des arguments pour qu'il vienne travailler chez nous, évidemment. Donc, là, on va lui dire qu'il a la chance de travailler avec des gens qui sont vraiment les plus talentueux. Et là, qu'on va prendre vraiment... On va vraiment avoir nos grosses parts dans le marché. On va vraiment être un gros acteur du marché. Ou alors, on est la tech compagnie la plus trendy du moment, on va dire. Moi, je vais dire ça. Ces développeurs, ils aiment bien ça, normalement. Donc, là, j'ai réussi. Le salary expectation, il a baissé. Donc, là, le salaire qu'il veut. Je ne sais plus comment. Donc, là, on peut faire une offre à ça. Et il va accepter à 100%. Mais on va essayer de baisser encore. Donc, là, on se focus à fabriquer des produits qui sont de bonne qualité. Là, on lui dit qu'on va vraiment changer la phase de l'industrie. Et là, on va changer le monde. Donc, on va changer le monde. Ça, ça marche toujours. Normalement ou pas. Ça n'a rien fait. Donc, la compagnie va être grande. Compagnie, ça, c'est bien aussi. Et ça aussi, c'est bien. Donc, des opportunités pour résoudre des problèmes. Ça, c'est ce qu'on va lui. On va utiliser ça, c'est pas mal. Ah, il went up. OK. Pour time to make an offer. Donc, ça, si je ne mets pas 50 000, je vais mettre 20 000. Ah oui, pardon. Ça les touche pour le son. Il ne va pas accepter. Donc, on va choisir 30 000. Allez, 30 000. Non, allez. On n'a pas d'argent, je vous rappelle. Donc, on a vraiment... Voilà. Ce qu'il va accepter. Et voilà, il a accepté à 25 000. Donc, ça, c'est pas mal ce côté un petit peu... Il faut un petit peu négocier avec ses futurs employés. C'est pas mal. OK. Donc, là, normalement, il est là. On peut aussi acheter des petits trucs pour le bureau. Par exemple, du café, des trucs comme ça. Pour l'instant, on ne va pas le faire. Donc, là, normalement, le board, il est content. La task, elle est remplie à ça. Donc, là, pour l'instant, tout se passe bien. Tout se passe plutôt bien. Je vais mettre une petite musique. Alors, je ne connais pas encore tout ce... J'ai bindé ces sons sur les touches et je ne connais pas tous par cœur. Donc, je voulais mettre une petite musique. Voilà. Merci. Ça n'a rien à voir avec le contexte. C'est pas grave. Donc, là, qu'est-ce qu'on a à faire ? Pas grand-chose. On peut aller voir les challenges. Vous voyez, on ne les a pas encore. L'accounting. C'est notre compétition. Enfin, notre compétiteur. Je ne sais pas si ça se dit en français. Voilà. Ça, on retourne dans le parti un petit peu stratégique. Moi, je suis là. Qu'est-ce que c'est, ça ? Inspire Conception Boosting Revenue. OK. C'est pas mal. Ça, c'est une sorte de petit bonus. Je pense qu'on va le prendre parce qu'on a 4 dollars là. Donc, hop. Allez. Voilà. Puis, il a pris ses parts de marché. Moi, je prends ça. Et je reviens là-dessus. C'est un peu la phase. C'est vrai que c'est un petit peu chiant comme phase. Mais moi, je trouve que ça change un peu. Ça coupe le rythme. Alors que dans Startup Company, c'est tout le temps le même rythme. Alors, je sais. Je vais profiter de ce moment pour parler de Startup Company. Donc, je sais que c'est une version bêta. Mais le problème, c'est que maintenant, les jeux, ils ne sont pas finis. Ils les sortent quand même parce qu'ils veulent faire de l'argent. Ils te rendent le plus rapidement possible. Et ils mettent le fait qu'ils soient en bêta. Et pour moi, ça n'excuse pas du tout le fait que le jeu soit bugué ou alors pas bon. Donc, il faut arrêter avec ces versions bêta sur les access. À l'époque, de la PlayStation 1, par exemple, quand il n'y avait pas du tout de mise à jour. Et bien, les jeux sortaient définitive. C'est la version définitive. Donc, tout devait être parfait. Et maintenant, il y a une petite tendance à sortir des jeux assez buggés. Voir même le concept est mauvais ou ne fonctionne pas. Et puis après, ils font des mises à jour. Mais ça ne va pas. Voilà. Donc, lui, il m'a bouffé. Il m'a détruit. Voilà. Ce n'est pas grave. Je fais un peu de revenus. Je n'aurais pas dû vous expliquer ça maintenant. C'est la partie la plus importante du jeu. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est un jeu assez sympa. On va continuer jusqu'à où on peut aller, bien sûr. C'est un jeu vraiment assez sympa. C'est gratuit en plus. Il y a deux, trois petits clins d'œil. Deux, trois petits détails qui montrent que les gens qui ont fait ça, à mon avis, sont quand même dans le monde des startups. Donc, là, on me dit que j'ai fait 37 750 de profit cette année. Ce qui est pas mal. Moi, j'ai des taxes à payer. J'ai 30% de taxes. Donc, là, il me reste un an avant que le board évalue mes performances. Donc, ça aussi, c'est assez bien fait. Ça se rapproche assez de la réalité. Et on va mettre les deux. Comme ça, ça va aller deux fois plus vite. Et c'est ça qui est pas mal. Ça ressemble un petit peu à la création de startups. Plus que Startup Company qui, pour moi, n'a rien à voir avec la création de startups. Ah, là, on peut utiliser des nouveaux produits. Ça coûte 50 000 dollars. On n'a que 124 000. Notre rétro-employé coûte 50 000, donc on ne va pas le faire. Et ce jeu est gratuit, je le répète. Je le répète, il est gratuit. Donc, ça vaut encore plus la peine. Il y a juste une musique un petit peu chiante. Mais vous pouvez l'enlever. Il y a un bouton pour enlever la musique. Ne vous inquiétez pas. Voilà, on va lancer le produit. Je vais mettre un plus, un lâche. Je ne sais toujours pas pourquoi. C'est parti pour la phase prise de marché. Avec la musique. C'est bien, ça change un petit peu de la musique. Alors, hop, je bouge aussi. 14,8. Cette partie-là, au début, n'était pas très bien développée. Apparemment, ils ont changé un peu les règles. Puis, ils ont mieux expliqué. C'est vrai que c'est pas mal. Parce que là, si je vais là-bas, je vais pouvoir prendre ce... Ah, mais lui, il a deux petites boules. Ok, il va m'attaquer. Parce que lui, il a trois de force, en fait. Donc, 4000 dollars, c'est pas mal. Je me suis fait bouffer par mes concurrents. Mais bon, c'est pas très grave. On recommence. C'est aussi un petit peu répétitif. C'est pas... Pour un jeu gratuit, on ne peut pas demander non plus que ce soit exceptionnel. Au niveau du gameplay, au niveau du visuel, etc. Mais moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Je rappelle, je profite de ce moment-là pour vous dire qu'il y aura bientôt un concours sur la chaîne Wizard Bonvin pour fêter les 2000 abonnés. Donc, qu'est-ce qu'il y aura à gagner ? Il y aura ça. Tout se fait de la gueule. Une mini NES. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Une mini NES à gagner. Donc, regardez un petit peu ce qui se passe sur mon Twitter, sur mon Facebook, sur mes différents réseaux sociaux. Et sur la chaîne, je vais faire une vidéo qui va présenter le concours, bien évidemment. Comme j'ai fait pour les 1000 abonnés, il y aura aussi des t-shirts et peut-être des jeux Zelda, je ne sais pas. Faut voir s'il m'en reste. Et là, je me reconcentre. Donc, restez connectés. S'il vous plaît, restez connectés. Une mini NES. A gagner. Ça fait toujours plaisir. Surtout qu'il n'y en a plus. Ou elle coûte 300$ sur Amazon. Je ne sais pas si je suis en train de faire le bon choix, là. Ou pas. Maintenant, c'est à moi. Je vais aller là. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Là, je vais plutôt rester dans mon coin. Ah, mais lui, il a 2 d'attaque aussi. 2 sur 2. On va prendre ça La musique S'il vous plaît les mecs Si vous m'entendez Changer la musique Parce que Elle est hyper chiante Heureusement que j'ai des petits Pour poster comme ça Ah voilà on a plus de tour 43 000 c'est bien on s'améliore On s'améliore Alors combien d'atunes on a ? 140 000 Ah voilà ça c'est pas mal aussi Donc on peut accéder A d'autres développements de produits En faisant une verticalisation Donc verticalisation c'est quoi ? C'est quand on décide de Changer un petit peu de De core business Je vais vous montrer Parce que j'arriverai pas à vous expliquer comme ça C'est dimanche en plus Je sais pas si Je vais juste refaire ça Ok donc là on se fait attaquer Parce que le serveur a pas été mis à jour je crois Ouais on va signer ça à quelqu'un On va voir si le nouveau programmeur Peut travailler là dessus Begging task c'est parti Donc oui je vous ai dit La verticalisation c'est le fait de développer Des produits Voilà Mais dans d'autres secteurs Bon toujours lié au core business Donc au business de base Normalement hein Bon là pas du tout Parce qu'on peut construire On peut construire des bombes Tout simplement Ce que tout le monde fait d'ailleurs Et Mais toujours basé sur Normalement c'est toujours basé un petit peu sur le core business Ça s'éloigne mais pas complètement C'est à dire que si vous faites Des petits pains au chocolat Vous allez pas commencer à fabriquer des montres Normalement Donc ce qu'on peut faire Bah j'ai pas de cash De toute façon pour me verticaliser Comme on dit Donc pour changer de Je vais faire un autre core business Donc ça me sert à rien Mais ça aussi c'est pas mal Ça aussi cette idée de pouvoir Pouvoir investir dans d'autres choses C'est par exemple comme Google Google investit dans la robotique Bah ça c'est de la verticalisation Vous allez me dire Non ça n'a rien à voir avec à Google Et je vais vous dire Bah non Parce que vu qu'ils créent Une intelligence artificielle Bah ils vont pouvoir Mettre Cette intelligence artificielle Sur laquelle ils sont en train de travailler Dans des robots Qui vont nous aider Ou nous défoncer la gueule Ça ça restera à moi J'étais quand même obligé De mettre cette musique Je me disais que j'étais J'allais en avoir besoin Donc là tout se passe bien 153 000 dollars Ok Donc on a pas été assez rapide Pour contrer le hack Donc ils ont pris nos mots de passe C'est tout Il y a les médias qui sont au courant C'est la merde C'est bien qu'il y ait des petits trucs Comme ça Qu'il se passe Je sais pas si ça va changer Quelque chose ou pas Ça Pas Ok Never mind Donc je vais regarder les tasks Ah ok Ils sont déjà en train de travailler Les deux sur des trucs Parfait Donc on va quand même Alors acheter un petit truc Pour le bureau Parce que c'est un peu Du café Du café c'est bien Qu'est-ce qu'on a Gym membership Ça c'est pas mal aussi Mais bon Il y a que des devs Donc On sait que c'est pas C'est pas les plus grands sportifs Du monde Ils me détestaient après Que j'ai dit ça Mais ils savent que j'ai raison Du café Voilà J'ai acheté du café Ok un petit café là Quelqu'un veut boire un petit café Alors là Je suis étant en négatif Donc ça va bientôt être L'heure je pense D'arrêter stream Il s'attendait à ce que je fasse 100 000 dollars de profit Et j'ai fait moins de 3600 Donc c'est pas du tout C'est pas très bien C'est pas très bien du tout C'est pas grave On va remonter la pente Est-ce que je peux J'ai pris ça Ouais Je vais bouger là Donc je rappelle Abonnez-vous à la chaîne Concours des 2000 abonnés Parlez-en autour de vous Des mini nets à gagner Et d'autres cadeaux Je sais pas si vous la voyez là C'est une vraie C'est pas un fake Je sais qu'il y a pas mal de fake sur net C'est une vraie Et il y a aussi une manette en plus à gagner Qui sera évidemment gagnée avec la mini nets Si vous avez que la manette Ça sert pas à grand chose Alors qu'est-ce qu'il se passe Ah on est face à face Je crois que je peux le bouffer Je vais essayer Si je vais là-dessus Ok je sais pas si ça marche ou pas Mais je me suis fait 95 000 dollars Donc c'est pas mal Je suis assez content Ok alors là Je dois faire de la recherche Ah je peux faire de la recherche Ça c'est hyper cool Ça aussi c'est bien fait Voyez ce jeu est gratuit Et il y a plus de finesse Plus de possibilités Enfin de plus de De détails réels Que Startup Company Et Startup Company J'ai vraiment l'impression Que c'est fait pour Surfer sur la hype Et nous prendre 10 euros Donc là on peut Blockchain, Cloud Computing Bon là j'ai pas l'argent Mais si jamais on pourra le faire Un jour On aura l'argent Donc là Lui il va faire ça Et puis lui Il va faire les deux aussi Ah mais lui Il est toujours sur une tâche Qu'est-ce qu'il faut Ah ouais ça prend du temps Ça prend du temps Ils ont pas l'air de travailler là Ah j'aime bien ces petits personnages Regardez Il me fait un petit Un magnifique petit tableau Blu aussi Et il bouge Ah oui c'est moins beau Que Startup Company Il n'y a pas à dire Bon en même temps Startup Company C'est pas le jeu le plus beau du monde Ah voilà C'est parti On prend des parts du marché On a deux de force Il n'y en a qu'un Donc c'est vraiment le bouffe Et on commence là C'est parfait Je crois qu'on va peut-être réussir À aller assez loin Donc pour le concours Je n'ai pas dit De nouveau je ferai une vidéo Pour comment gagner Cette Cette mini NES Pardon Il faudra juste s'abonner Après il y aura un tirage au sort Et il y aura plusieurs gagnants Et chaque gagnant recevra des prix Logiquement C'est le but d'un concours en fait Mais rien de compliqué Il suffit de vous abonner Sur ma chaîne Normalement ça durera tout le mois De septembre le concours Donc la vidéo sortira la semaine prochaine Je vais tout vous expliquer De toute façon c'est très simple Je vais aller là Ah tiens Ah merde ça moi pardon Allez Oui Nous en sommes de nouveau On est pas mal là On est pas mal du tout Promo campaign Ok Je vais pas On s'en fout de ça On va pas tout lire Casse un peu les couilles Ah on peut faire de la promo Press release Ads Campaign Commercial Assofutback Moi je suis vraiment Quelqu'un qui prône Le Google AdWords Donc on va faire ça Ah mince J'ai pas de personne En marketing Donc on va engager Encore On recommence Encore Ce jeu Alors Où on va aller On va aller là Ce petit bonus De fois Je sais pas ce que ça fait Exactement Mais c'est pas mal Allez J'ai quoi comme mode son C'est un mode Où vous jouez Tac Qu'est-ce que je pourrais Vous mettre comme son Je sais ça C'est pas mal Qu'est-ce que j'aurais J'ai bien sûr Le pentakill C'est vraiment C'est très très profond Quand même J'essaie un petit peu De vous De faire un petit spectacle Pendant cette part du jeu Qui est pas hyper fun Ah voilà C'est fini 29 On a pas fait grand chose On a fait un peu de la merde Donc là Il faut que j'engage Il faut que j'engage Des employés Absolument Donc Je vais recruter des gens De nouveau Du bouche à oreille Mais pas du bouche à bouche Est-ce qu'il y a des gens Qui font du Marketing Bah mode là Mode elle a l'air bien Je vais négocier avec elle Alors Mode elle a l'air bien On va le prendre par les sentiments Ça n'a pas marché On fait des bons produits Voilà La compagnie va être très grande C'est parti Donc au lieu de ça On va mettre 20 1 2 3 20 000 On va mettre 25 000 28 000 29 000 On va faire 30 C'est parti Je fais l'offre Et voilà C'est bon Elle travaille chez nous Parfait Donc là Elle je vais pouvoir la mettre Sur le marketing Donc Promo Ad campaigns Confirme Mode Elle va très là-dessus Start Ensuite Elle a commencé à avoir Beaucoup de choses Nouvelle Recherche On peut pas Nouvelle task Produits Stack On va mettre Jeffrey Là-dessus Et on refait Un produit Et on met Davis Dessus Voilà Alors là Qu'est-ce qu'ils nous disent Ah on peut 1 million Ok On peut prendre Des autres marchés Donc il faut ouvrir Des bureaux Je crois Ça coûte juste 1 million C'est parfait C'est justement Ce que je n'ai pas du tout Vu que j'ai 200 000 Voilà Elle est où La petite mode Elle est là Elle a mis Une petite robe De printemps Très joli Voilà Donc là On a de nouveau Une attaque Donc ce que Normalement Il faudrait faire C'est vrai C'est qu'il faut assign Plusieurs personnes Dessus Parce qu'il y a Une attaque Tous les devs Doivent être dessus C'est parti Donc j'espère Que l'attaque Pouvoir être Contrée Ah bah dis donc Elle a pas fait Loin Ok donc La campagne Ça a reporté Quoi ? 22 personnes De plus Super 35 000 balles Pour 22 personnes Ça vaut la peine Ça vaut la peine Desk Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ok Ah là on peut voir Ah mais j'ai le bâton Bon les serveurs On s'est nous fait hacker De toute façon On se fait hacker A peu près une fois par mois Donc C'est pas grave On a l'habitude On doit réassigner Les projets À nos développeurs Ah bah on a fait 79 000 79 pardon 1000 dollars De profit C'est bien Ils s'attendaient À 125 000 Mais on se rapproche On se rapproche Pas mal du tout Donc ça c'est bon Là on stop Yes Là on stop Yes Et puis Elle elle va bosser Sur la promo Est-ce qu'on fait un commercial Et on essaye de tout On va refaire une ad campaign Parce que J'étais un peu déçu De la dernière Et normalement C'est ce qui marche le mieux Oula ouais Les gens Il y a beaucoup de gens Pas contents Ah ça diminue J'ai eu peur C'est probablement Après le hack Donc là je peux Discord Des produits Qu'est-ce qu'on a On va leur mettre Quand même Bah on a déjà mis du café Pas déconner quoi Une table de ping pong Ouais non Je suis tenté Mais Là je vais pas assez de cash Ça c'est quoi ? Ouais ça c'est un site Ah ouais ça c'est pas mal aussi C'est un truc que j'avais vraiment Bien aimé C'est une sorte de Google Analytics C'est un petit peu de De ce qu'on fait en fait Du cash Les investisseurs Où est-ce qu'on est Je trouvais ça pas mal Là il y a le Times Journal On sait pas ce que c'est Ok C'est pas mal Et des mails Donc ça ce côté Il est bien fait Et ça c'est bien fait aussi Je le répète Je le répète encore une fois Allez c'est parti Mais je sais pas Combien ça me coûte Ah Ok C'est le temps De nouveau Des petits Des petits bruitages Alors je dois bouger Mon petit truc avant Où est-ce que je vais Il a trois lui Oh là là Allez je vais aller Là de nouveau Je vais me faire Il en a deux lui Je sais pas comment il fait Pour deux petites boules Moi aussi je vais De petites boules Enfin dans le jeu Ah non il va me bouffer Au secours Et voilà J'ai du gagner 10 dollars là je pense 7000 dollars Magnifique On va refaire Allez Jeffrey Vas-y 19 personnes Super Special project Ça peut être pas mal ça On ne sait pas ce que c'est Je pense que si on propose Ces trucs c'est que normalement Je devrais être quand même Un plus avancé que ça Euh non Ah mais il est déjà Sur quelque chose Ah ouais il est déjà En train de bosser sur ça Euh je vais arrêter Dépenser en marketing Ça me rapporte pas grand chose C'est parti Allez Ah je sens bien là Je vais me rapprocher du dollar Après Lui il a 1, 2 1, 2, 3 Euh Je peux faire ça Ouais Ah merde J'aurais dû me déplacer Je suis Stupide C'est pas grave Je vais le bouffer Il sait qu'il peut rien faire Il sait qu'en se mettant là Je le bouffe 100 000 dollars Bam C'est pas beau ça Parce que c'est pas C'est pas beau Je vais mettre un petit truc de Voilà Tout qui se passe en même temps Pardon Ok Là on a fait max De cash Vraiment on a fait plein de cash Je pense que Il serait temps Peut-être faire un petit peu De recherche Ah non mais ça coûte trop cher C'est impossible On peut faire Bon on va refaire nos produits Là La con On fait ça de toute façon Depuis deux heures Euh Ah bah c'est tout On va voir si on va rentrer Dans l'objectif des investisseurs On va voir si on va rentrer dans l'objectif des investisseurs C'est un peu nul Allez Faut qu'il vienne Le petit Je vais lui bouffer son truc Qu'est-ce qu'il me fait Euh Ok Bon Je viens de faire quelque chose J'ai pas trop compris quoi Mais Tixylophone J'adore le xylophone C'est mon instrument préféré C'est vrai hein No fake Si quelqu'un un jour Veux me faire un xylophone Ce sera vraiment avec plaisir Peut-être ceux en bois Ceux en métal Tout Alors Normalement Ce dernier coup Ok on a fait 70 000 dollars C'est pas mal 70 000 dollars Là on commence vraiment à être bien On commence à être bien Après 37 minutes de stream On commence à être bien Là je vais engager un employé En plus Euh Oui c'est ça Cette fois Est-ce que Non je vais toujours prendre Le bouche à oreille Ah je pourrais engager un designer Ou pas Je vais engager un designer Je sais pas trop à quoi ça me sert C'est ça le problème Mais il en faut Megan Mitter Brandon Brandon Rien que pour le nom Alors Tac Tac Voilà Tac Voilà Je fais un peu n'importe quoi Pour gagner du temps Si je lui propose 10 000 Hop 69% Si je lui propose 5 000 35% 9 000 Il a accepté 9 000 Il est sous-payé par rapport aux autres Mais c'est pas grave Ok donc maintenant Est-ce que je peux mettre Brandon dessus ou pas ? Non Je vais mettre Jeffrey Nouvelle task Est-ce que je peux mettre quelqu'un là-dessus sur ça ? Brandon est-ce qu'il peut travailler là-dessus ? Ah oui il peut travailler là-dessus Ok bon très bien On est déjà en novembre Il reste un mois Pour atteindre l'objectif Qui est de je sais plus combien On verra Merde je suis là Tam Tam Ah il faut parce que sinon on va tous s'endormir Ah est-ce qu'on va tenter un petit 90 000 de nouveau Là on est très très bien je pense Nouvelle tasse Je crois que Davis Il peut bosser dessus Parfait tout le monde est en train de bosser Sauf mode mais je vais faire Un promo cette fois on va faire Est-ce qu'on tente Est-ce qu'on tente des pubs Commercial Ah mais je me suis trompé en fait Je sais pourquoi ça n'a pas marché Ça c'est des panneaux publicitaires Evidemment que ça n'a pas marché je suis pas du tout pour ça Je suis absolument contre je suis pour le Google AdWords Ce qui est là donc on va faire ça Mode boss dessus 2000$ de profit seulement Ah les investisseurs ne sont pas contents Ils m'attendent à ce que je fasse 140 000$ C'est comme ça les mecs C'est comme ça Ok qu'est-ce qu'il se passe C'est parti là avec les pubs Google AdWords Vous allez voir Ça va être beaucoup mieux Beaucoup Beaucoup mieux C'est parti pour le combat Ah là il y a plein de Plein de thunes à se faire Ah non Ah je sais ce que je vais faire Je vais partir là Ah il me suit Pourquoi suis-tu ? Ah il me prend mes parts de marché Putain Je me suis fait Bon 840000 à ça Je crois que je me suis fait un petit peu Un petit peu à voir Ok donc notre serveur Bon je crois qu'on va Arrêter là-dessus Parce que J'en ai un peu peint le cul Donc voilà En gros Je vais juste Fermer ça Voilà Hop En gros ce jeu est vraiment Vraiment Sympa à jouer C'est vrai que bon On fait un petit peu tout le temps la même chose Ça vous l'avez compris Vous l'avez vu Par rapport à Startup Company Il est gratuit Et en plus de ça Vous pouvez jouer sur un navigateur Donc pas besoin d'installer Steam Et tout le bordel Donc moi franchement Je le conseille Je le conseille à tout le monde Au moins de l'essayer Je mettrai le lien dans la description A nouveau N'oubliez pas Le concours des 2000 abonnés Hop A gagner Une mini NES classique La vraie C'est la vraie Je la montrerai Je ferai une vidéo Elle est là-dedans C'est un vrai carton C'est pas un truc Que j'ai bricolé moi-même Donc ça a gagné En vous abonnant sur ma chaîne Donc parlez-en autour de vous Et puis sinon voilà Merci Merci